Alors vous êtes énormément à me poser des questions en commentaire depuis le début que j'ai commencé les vidéos parodiques, de savoir où est ton centre équestre, dans quel centre équestre je tourne tes vidéos. Alors, breaking news, ce n'est pas un centre équestre, ce ne sont pas des écuries, c'est chez moi. Donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir de faire un petit tour du propriétaire et de voir un petit peu les lieux dans lesquels je tourne mes vidéos. C'est très simple, c'est à la maison, on a tout fait nous-mêmes, on a tout bricolé avec nos petites mains, enfin surtout les papas, parce que moi je ne suis pas très bricoleur et me suis jus de fruits non plus. C'est parti pour un tour du propriétaire chez Ponycore ! Alors ce que vous voyez derrière moi, ce sont les écuries avec les box. C'est là où j'ai tourné notamment la vidéo des propriétaires avec les compléments alimentaires, beaucoup de vidéos tutos, enfin quand c'est dans les écuries, c'est ici. Donc voilà, on rentre comme ça. Là, c'est le box de Mimi, Mimi gratte cul. Ensuite là, ça va être le box de Zozo, de son vrai nom Tifozo. Ça, ce sont des bacs contenant des pelets bois, parce que j'utilise des pelets en fait dans les box. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les pelets, c'est ça, c'est les granulés que vous mettez dans vos poils à granulés justement. Là, ici, il y a un petit paddock. Alors c'est un paddock d'hiver que j'utilise. Voyez, il est plein de boue, c'est dégueulasse même. C'est un petit paddock d'hiver en fait, qui permet aux chevaux de rester au sec, puisque en fait, quand on avance ici, ils ont un très grand abri, un préau. Je vais vous montrer après. Malheureusement, on n'est pas épargné par la boue en Vendée. Il a plu énormément, mais ils ont une petite plateforme ici en béton pour pouvoir rester au sec. Et le préau est aussi au sec, donc voilà. Ensuite, ici, c'est ma sellerie. Alors mes selles sont rentrées à la maison parce que c'est très humide en ce moment, et je ne veux pas qu'elles pourrissent. Donc voilà, c'est très simple. Là, j'ai mon petit filet pour mon zozo, mes bombes, mes bandes, mon gilet de crosse, mes vestes de concours, voilà, rien de spécial. Ma petite mâle à couverture, voilà, voilà. Alors ici, c'est l'endroit, la salle de pensage. Enfin, la salle de pensage. On n'est pas chez les bobos, là. Oh, Yuki. Ça va, mon petit pouche ? Ça, c'est Yuki, mon petit chien. Et c'est ici que je stocke mon foin. Notamment la bande-annonce du Pony GP Show, où je monte sur les bottes de foin pour faire la con, bah c'est ici. Et il y a mon petit chat qui dort là. Enfin, mon gros chat. Ça va, Lalard ? C'est Lardon. Dis bonjour, Lardon. Enfin, on l'appelle Lalard. Hein, Lalard ? Oh, Lalard. Donc, vous avez le fameux préau dont je vous parlais. Alors là, j'ai Zozo et Mimi qui sont dans la carrière parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup. Et comme vous avez vu, leur paddock d'hiver, eh bien, il y a beaucoup de boue. Donc, je ne veux pas qu'ils aient des pieds tout sales, plein de galles de boue, etc. Donc, en ce moment, ils sont dans la carrière avec du foin à volonté. Voilà. Et ça, donc, c'est leur préau, qui est quand même assez grand, qui fait l'équivalent de deux grands box. Et comme ça, ils sont au sec. Voilà. Mais bon, bref. Là, il y a plein de boue. Donc, je préfère les mettre dans la carrière. C'est plus sain. Ensuite, dans le fond, ce que vous voyez tout autour de la carrière, ce sont les prés. Alors, ils sortent au pré 24h sur 24 de mars-avril jusqu'à octobre-novembre. Octobre-novembre, j'ai rentré au box la nuit. Et la journée, ils vont dans le paddock d'hiver, dans les paddocks si c'est encore un peu stabilisé, ou comme aujourd'hui dans la carrière. Voilà. Alors, un petit tour plus en détail des prés. Voilà. Il y a un peu de gadou en ce moment. Et là, donc, j'ai mes deux gros abreuvoirs. On voit l'autre dans le fond, où ce sont des abreuvoirs automatiques. Donc, je n'ai pas besoin de remplir l'eau dans les prés. Ça, c'est chouette. J'ai aussi la chance d'avoir un voisin hyper sympa qui me prête, en fait, un pré de l'autre côté de la route. Là. Voilà. De l'autre côté, en face. Un pré de 1 hectare, 1 hectare à nid à peu près, plein d'herbes. Et du coup, je les emmène là pour qu'ils puissent brouter l'herbe. L'hiver, je laisse un petit peu reposer le pré. Et puis, à partir du printemps, ils sont à l'herbe 24h sur 24. Voilà. J'espère que ce petit tour du propriétaire chez Ponycorn vous a plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour faire la con vidéo, comme d'hab. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada